Pour retrouver Ahmed Andaloussi à l'entraînement, il faut venir tôt au stade nautique de Pau. Le soleil se lève à peine, lui est déjà prêt à enchaîner les longueurs de bassin. Sa vie désormais tourne autour du sport, une vie qui a basculé un soir d'août 93. Je suis devenu paraplégique suite à un accident de la route, sorti de boîte à 3h du matin. Pendant 2 ans, j'étais dans un troubois. Ma thérapie, ça a été le triathlon. Je me suis investi à fond dans le sport. Problème, il y a 6 ans à peine, il ne savait pas nager. Au début, personne n'y croyait. Il est arrivé en me disant je vais faire du triathlon. Il forçait beaucoup en vélo et en course à pied. Et en natation, je me retrouvais à faire que de la technique. Heureusement, du coup, il y a encore des défauts, il y a encore plein de choses à travailler. Quand je viens nager, c'est un moment qui me délasse aussi. C'est le seul sport que quand mon entraîneur m'enlève un sport, c'est la natation que je ne veux pas qu'il m'enlève. Parce que c'est là où je me sens bien dans l'eau. Il faut dire la même chose. Quand on est sur fauteuil roulant, c'est un moment qui est spécial. Il y a plus de matos, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a l'eau, un maillot de bain et c'est parti. Le matériel dernier cri, c'est pour les deux autres disciplines et notamment le vélo. Ahmed Andaloussi doit rester compétitif. A 48 ans, il se projette évidemment vers le Jeux Olympiques de Tokyo. Mais c'est l'équipe de France qui choisira les sélectionner. Dans 15 jours, on a des tests avec l'équipe de France. Trois jours à Cannes qui va nous permettre de voir notre état de forme. et on va voir si on a toujours la motivation et qu'on sait bien travailler, si on a continué à progresser, si on est toujours au niveau et qu'on est capable d'aller chercher une médaille au jeu. C'est le plus important. Préparer les Jeux, c'est en moyenne 5 heures de sport chaque jour pour ce paratriathlète d'élite. Il profite des paysages bernés pour s'entraîner en solitaire. Mais il sait aussi s'entourer et travailler en équipe. Et notamment avec son fils, Mehdi, préparateur physique qui l'accompagne sur les plus grandes compétitions internationales. Il est entier, il ne fait jamais les choses à moitié. Que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, quand il donne, il ne donne pas à moitié. Et dans le sport, c'est pour ça qu'il arrive à avoir ses résultats. Il donne tout. C'est chaud de temps en temps entre vous ? Ça parle ? Ça parle, mais on n'arrive jamais trop au clash. Je sais quand est-ce qu'il faut le laisser. Ça reste un sportif, il a un sacré caractère. Leur plus fort souvenir à tous les deux, c'est l'Ironman d'Hawaï en 2018. Plus de 11 heures d'effort pour terminer cette course. Allez papa ! Tu le voulais, Thierry, allez ! Quand j'ai eu mon fils, il y a 24 ans, ça va faire 24 ans, et que j'ai dit comment j'allais le rendre fier de moi. Fier qu'il soit fier de son père. Parce qu'on veut que son gamin soit à l'image de l'aider à avancer dans la vie et qu'il soit fier. Et à Hawaï, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai compris que j'avais réussi, tout simplement. Ahmed Andaloussi veut profiter à fond de sa dernière année de compétition avant de débuter une nouvelle vie, encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada